Une saison sportive peut être très longue et les vacances apparaissent souvent comme un point d'arrêt pour quelques semaines. Mais une question légitime à se poser est vaut-il mieux totalement s'arrêter ou simplement ralentir le rythme ? On apporte quelques éléments de réflexion aujourd'hui, bienvenue dans Prépa et Performance. Lorsque l'on s'entraîne intensément toute l'année, il est totalement normal d'avoir besoin d'une bonne période de vacances. Celle-ci va permettre de se reposer d'un point de vue physique et psychologique. Cependant, s'il est établi que cet arrêt va être bénéfique, on se pose assez peu la question des inconvénients qui l'engendrent. Pour être plus précis, quel impact cette période d'arrêt va-t-elle avoir sur nos qualités physiques ? C'est la question qu'un groupe de chercheurs s'est posé concernant des athlètes élites. Ils ont cherché d'une part à évaluer les conséquences d'un arrêt total de la pratique sportive durant 5 semaines estivales. Également, ils ont tenté sur un second groupe d'athlètes de proposer un programme d'entraînement réduit. L'idée est à la fois de casser le rythme important de la saison tout en assurant un minimum syndical. On bénéficierait d'un emploi du temps allégé et on maintiendrait les qualités physiques. Qui plus est, le point très intéressant de cette recherche, à mon avis, est qu'elle investigue à la fois les qualités d'endurance et de force. S'agissant de kayakistes internationaux, ils pratiquent une discipline où ces deux qualités sont prépondérantes. On peut donc assez facilement le décliner sur d'autres types de disciplines, plus ou moins orientées sur l'une ou l'autre de ces qualités fondamentales de la performance. Le contenu d'entraînement réduit proposé par l'étude se découpe en trois séances hebdomadaires. Nous retrouvons deux séances d'endurance et une séance de musculation. La séance de musculation est réduite à trois exercices, en trois fois dix répétitions à 70% de l'ARM. Les deux séances d'endurance durent quant à elles 40 minutes, à une intensité modérée de 80% du VO2 max. En clair, échauffement compris, nous sommes sur trois heures d'entraînement par semaine. Bien entendu, le second groupe, lui, ne pratique plus rien du tout. Du côté des mesures maintenant, ils ont évalué la performance en développé couché et en tirage couché pour la force. Pour l'endurance, ils ont réalisé un test incrémental sur ergomètre. Qui plus est, ils ont également évalué le niveau de cortisol et de testostérone par prise de sang. En effectuant un ratio entre ces deux hormones, on considère un indice de récupération et l'on s'assure d'un repos physique réel. Comme vous pouvez vous en douter si je vous mets en avant cette étude dans cette vidéo, c'est que les résultats sont très intéressants. On peut constater une diminution nettement moins marquée des qualités physiques dans le groupe à entraînement réduit. De 3,9 à 8,9% concernant le développé couché, de 3,4 à 7,8% en tirage couché, et enfin concernant les qualités d'endurance, de 5,6 à 11,3%. Les deux groupes perdent en performance évidemment, puisque leur rythme habituel est bien plus important, mais la différence de déperdition est sans appel. Le ratio testostérone-cortisol quant à lui a progressé dans les deux groupes, mais étonnamment légèrement plus en faveur du groupe à entraînement réduit. On peut penser qu'on récupère mieux dans le mouvement que dans l'inactivité. Très nettement, ne considérant que la condition physique, nous trouvons une balance en faveur de l'entraînement réduit plutôt qu'à l'arrêt total de l'activité durant les vacances. Vous l'aurez compris, l'intérêt premier de cette approche sera de limiter la décroissance des qualités physiques. On sait à quel point la présaison peut être impactante pour les athlètes. Ce n'est jamais une partie de plaisir de reprendre intensément sur une courte période pour limiter la casse à l'approche d'une saison. On peut alors penser qu'avec une déperdition à minima deux fois moindre, il serait possible de légèrement alléger le contenu de présaison. Ainsi, elle serait plus facilement digérable pour nos athlètes. Également, il ne faut pas négliger l'impact que cette dose réduite aura sur la prévention blessure. Sans arrêt brutal et total, on aura nettement moins de risques qu'avec une reprise intense de l'entraînement. On pourra certainement limiter quelques mésaventures de début de saison. Attention, évidemment, on parle ici d'athlètes internationaux et donc pas de sportifs loisirs. Ce genre d'interrogation n'est pas à se poser dans le cadre du sport amateur. On profitera pleinement de ses vacances et de tout ce que ça comporte. Également, dans cette étude, l'accent n'est pas porté sur l'aspect psychologique de l'athlète. Il ne faut pas mettre de côté ce paramètre, évidemment majeur, dans le cadre de la performance de haut niveau. Il serait très intéressant d'ajouter ce type d'évaluation à cette étude pour s'assurer d'une régénération totale durant les vacances. Lors d'un break estival, n'hésitez pas à réaliser des activités que vous n'avez pas l'occasion de pratiquer le reste de l'année. En effet, si ici on parle d'entraînement pur et dur, il est tout à fait possible de limiter la casse avec des pratiques plus ludiques. Le badminton, l'escalade sont autant d'activités d'été qui pourront permettre de maintenir les qualités de force et d'endurance. Bien entendu, évitez les pratiques à risque de blessure pour ne pas reprendre la saison avec une belle déconvenue. En conclusion, on peut dire que réaliser un entraînement réduit pendant les vacances permettra de maintenir les qualités physiques à un niveau minimal. On ne sera pas totalement désentraîné à l'approche de la nouvelle saison et on limitera les risques de blessure liés à la reprise. Bien entendu, il ne faudra pas négliger le repos psychologique qui fait partie intégrante d'une bonne régénération athlétique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous entraîner durant vos vacances. Pour soutenir Prépa Performance, likez, commentez et partagez notre contenu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Ce n'est jamais une partie de saisie, ce n'est jamais une partie de plaisir de reprendre un temps, ce n'est jamais une partie de... Bon, on peut-être ça va.